Bienvenue dans votre émission Le Talk TV, votre magazine pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, politique, social et juridique. Aujourd'hui nous allons parler de pensions alimentaires et de prestations compensatoires. Et pour nous aider à mieux comprendre, nous recevons Maître Tania Tardel du cabinet d'avocats Ouda Avocat. Bonjour Maître. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans les studios de TV. Alors justement, expliquez-nous les différents types de pensions qui existent. Alors, tout d'abord il faut dire que la pension alimentaire, puisqu'on parle de pension, donc on parle de pension alimentaire, l'obligation d'aliment, c'est une obligation naturelle. On n'a pas besoin d'un jugement pour aider son frère, ses parents ou les parents, les enfants. C'est une obligation naturelle et c'est une obligation qui est codifiée. Elle existe dans la loi. Et celle que nous connaissons le plus, c'est l'obligation des parents vis-à-vis des enfants. Vous avez des enfants, vous êtes titulaire de l'autorité parentale, donc vous devez encadrer vos enfants, vous avez des droits envers vos enfants, vous avez des obligations envers vos enfants. Vous devez les aider à s'épanouir, vous devez prendre soin d'eux, vous devez les vêtir, les nourrir, les éduquer et permettre leur épanouissement jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils puissent acquérir leur autonomie financière. Mais jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur autonomie financière, ils ne sont pas forcément mineurs parce que cette obligation d'aliment dont on parle, elle existe naturellement lorsque les enfants sont mineurs. Ils sont chez vous, ils n'ont pas d'autre moyen de subsistance que celle que vous leur apportez. Mais elle va au-delà de la minorité des enfants parce que les enfants, quand ils ont 18 ans, ils ne sont que des jeunes adultes. Ils n'ont pas d'autonomie financière, ils viennent d'avoir leur bac par exemple et il faut qu'ils poursuivent des études. Alors qu'est-ce qu'on entend par la... quand le... comment dire... quand l'enfant n'a pas encore de revenu ? Eh bien, ils ne travaillent pas. Quand c'est à partir du moment où on a un travail. Oui, quand on est autonome financièrement. Quand on est autonome financièrement, c'est qu'on a une activité salariée ou pas salariée d'ailleurs. Ça peut être une activité indépendante mais on... comment dirais-je ? On pourvoit à ses besoins soi-même. On n'a pas besoin des parents pour vous payer une paire de chaussures ou... bref, on existe par soi-même. Alors ça c'est pensions alimentaires des parents pour les enfants ? Pour les enfants. Mais ça marche dans l'autre sens ? Oui, ça marche dans l'autre sens puisque je disais tout à l'heure que c'était la solidarité familiale en fait. Et donc lorsque les parents sont dans le besoin, les enfants qui ont les moyens doivent aussi... Ils ne peuvent pas laisser les parents au bord de la route, d'autant que les parents les ont élevés pendant des années. Non, la loi prévoit que les enfants eux aussi sont tenus à des aliments vers leurs parents. Alors par exemple, ma mère a 70 ans, elle n'a pas de retraite. Elle est dans le besoin, elle n'a pas de retraite. Vous pouvez normalement, naturellement, vous occuper de votre maman. Et il y a des enfants qui sont ingrats, qui ne s'occupent pas de leurs parents. Et ce parent-là a le droit de saisir un tribunal pour faire fixer une contribution, un montant de contribution. Alors les montants de contribution, avant de parler peut-être de ça, il y a un troisième cas de pension ? Non, la pension... C'est la prestation plutôt de... Oui, la prestation compensatoire, c'est une espèce d'indemnité. Elle n'a pas le même fondement que la pension alimentaire. C'est une espèce d'indemnité que le juge peut allouer, ou que l'un des époux peut demander au juge. Lorsqu'il y a une disparité, cette indemnité est allouée uniquement en cas de divorce. En cas de divorce, c'est-à-dire qu'il faut être marié. Oui, c'est beaucoup plus... La pension alimentaire est allouée, intervient dans un cadre beaucoup plus général. La prestation compensatoire intervient dans le divorce. Dans le divorce, il y a un époux qui a une très belle situation, l'autre époux qui est dans une situation beaucoup moins favorable. Il va y avoir une disparité lorsque le divorce sera prononcé, puisque l'époux qui est dans la situation la moins avantageuse n'aura pas le même train de vie, puisque le divorce aura créé un déséquilibre. Eh bien, pour cette raison, il va solliciter, dans le cadre de la procédure de divorce, une prestation compensatoire qui sera censée venir compenser le déséquilibre que la... Le conjoint ou la conjointe. Le mariage aura créé dans la situation des époux. Et donc, ça sera une somme d'argent capital que l'autre pourra être condamné à payer à son conjoint. Alors, comment c'est calculé ? Alors, c'est calculé... Déjà, pour la pension alimentaire. On va commencer par ça. La pension alimentaire. Dans une autre émission, je vous avais expliqué qu'une pension alimentaire est calculée en fonction des ressources et des charges, de la situation financière du créancier, du débiteur et de la personne à qui cette pension est allouée, à savoir l'enfant. Parce que souvent, on parle de pension alimentaire pour l'enfant. Donc, on regarde les ressources des parents et on va fixer. Mais vraiment, c'est une question de logique. On ne va pas fixer une pension. Ce n'est pas parce que moi, je sollicite une pension alimentaire pour mon fils de 400 euros que le juge va fixer une pension alimentaire de 400 euros. Le juge va statuer en fonction de la situation des parties. Alors, comment ils jugent ? Eh bien, ils jugent, ils vont... Les parties vont produire des... Donc, des fiches de paye, des justificatifs... ...de leurs ressources. Les derniers bulletins de salaire, derniers avis d'imposition et de leurs charges. Donc, vous avez un prêt, tableau d'aventissement du prêt, vous avez, je ne sais pas moi, une taxe foncière à payer. Bref, toutes les charges fixes qui leur incondent. Mensuellement, ils vont donc chacun justifier de leur situation. Et c'est en fonction de cette situation-là que le juge va dégager un montant pour la pension alimentaire qui est fonction aussi des besoins de l'enfant. Alors, en moyenne, au niveau de la pension alimentaire pour un enfant, ça avoisine les combien ? Il n'y a pas de moyenne. Je ne peux pas dire qu'il y a une moyenne. Parce que, comme je vous dis, il y a des enfants qui font du surf, qui ont un train de vie élevé. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles modestes. 50 euros dans une famille ou 120 euros dans une famille moyenne, c'est 300 euros dans une famille plus aisée. Donc, il n'y a pas de moyenne. Ça dépend des revenus, en fait. Ça dépend des revenus, ça dépend du train de vie de la famille, des besoins de l'enfant, en fait. Il y a des enfants qui font du piano, il y a des enfants qui prennent des cours de soutien. Il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Alors, pour la prise... Donc, c'est pour ça que je vous parlais, excusez-moi, de logique. Vous, vous êtes juge, vous jugez en fonction du cas qu'il vous est donné. Alors, il y a des barèmes aussi qui existent. Mais le juge ne va pas appliquer un barème pour appliquer un barème. Il va se baser sur une situation, une analyse in concreto. D'accord. C'est un juge peut juger différemment par rapport à un autre. C'est vraiment à l'appréciation du juge, on peut dire ça ? Il y a des parents qui sont seuls, il y a des parents qui ont un nouveau conjoint, donc qui peuvent être aidés par le nouveau conjoint. Donc, tout ça, c'est pris en ligne de compte. Alors, en fait, est-ce que c'est pris en compte au moment d'un divorce, par exemple ? On a des enfants, c'est un divorce, imaginons, par faute. Est-ce que ça joue dans la pension alimentaire ou pas ? Non. La pension alimentaire, elle est due quand il y a une famille. Qu'on soit des concubins séparés ou qu'on soit des époux divorcés, on a des enfants, on a des obligations à l'égard de ces enfants-là. Donc, peu importe qu'on divorce ou qu'on ne divorce pas, il y a une obligation alimentaire qui existe dès lors qu'on est séparés et qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un montant. Parce que là aussi, comme je l'expliquais déjà, on peut s'entendre amiablement sur un montant même si on est séparés. Mais quand on ne s'entend pas, on va saisir le juge pour qu'il puisse fixer ce montant. Qu'il puisse fixer ce montant. Et donc, pour la prestation compensatoire, c'est exactement la même chose. Non, on ne va pas s'entendre, si dans un divorce à l'amiable, on va se mettre d'accord sur déjà, est-ce qu'il y en a un qui va bénéficier d'une prestation compensatoire. On va déjà se mettre d'accord sur le principe. Prestation compensatoire ou pas prestation compensatoire. Si le mari, par exemple, est d'accord pour verser à son épouse une prestation compensatoire, on va se mettre d'accord sur le montant. On est dans un divorce amiable. C'est un montant à vie ou c'est un montant... Non, c'est un montant en capital. En capital. Alors, on peut, évidemment, vous n'avez pas 120, je dis n'importe quoi, vous n'avez pas 120 000 euros que vous allez sortir de votre poche à verser tout de suite à votre conjoint. On peut se mettre d'accord sur des modalités, etc. Un montant en capital ou un... Il y a d'autres façons de régler une prestation compensatoire. Si, par exemple, on a des biens, on peut céder le bien, le deuxième bien qu'on a. On a un immeuble, je ne sais pas moi, à Bastère, on peut lui dire, bah tiens, tu vas désormais, tu seras propriétaire de ce bien-là. Donc, il y a plusieurs façons de régler. Ah, ça marche aussi pour les biens physiques. Oui, oui. Ce n'est pas forcément du numérien. Exactement. D'accord. Donc, il faut faire une liste du patrimoine, en fait. Quand on habite en Saint-Mont, c'est à peu près ce que l'un a et l'autre a. Donc, on peut se mettre d'accord sur, bon, écoute, tu vas me laisser le bien de Bastère et comme ça, ça va régler le problème de la prestation compensatoire. Si on est dans un divorce contentieux, on va à tout prix exposer au juge le patrimoine de son conjoint pour qu'il puisse avoir un éventail et qu'il puisse statuer en connaissance de cause. Et on peut solliciter du juge qu'il nous accorde, par exemple, la propriété de tel bien qui appartient au lieu de verser un capital. Ça peut être une attribution d'un immeuble, l'attribution d'un immeuble. Est-ce que pour un chef d'entreprise qui possède des actions dans des sociétés, est-ce que c'est pris en compte aussi ? Oui, on peut, pourquoi pas ? Puisque c'est un meuble, c'est un bien meuble corporel, on peut aussi bénéficier de... Oui. C'est donc, en fait, il faut... Alors, il y a plusieurs régimes aussi dans le divorce. Je veux dire, pour se marier, il y a la séparation des biens. Est-ce qu'on peut prévoir ça avant de se marier ? Non, je ne crois pas que dans le régime de la séparation... Alors, la prestation compensatoire, elle existe, quel que soit le régime matrimonial. C'est-à-dire que si vous êtes dans un divorce contentieux, que vous soyez marié sous le régime de la communauté, que vous soyez marié sous le régime de la séparation des biens, que vous soyez marié sous le régime de la communauté universelle, etc., vous pouvez solliciter et avoir droit, si vous remplissez les conditions, à une prestation compensatoire. Le régime matrimonial, n'importe peu. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance renoncer à une prestation, il ne me semble pas, dans un contrat de mariage, à l'avance renoncer à bénéficier d'une prestation compensatoire. C'est valable pour les gens qui sont paxés ? Non, parce qu'on n'est pas marié. La prestation compensatoire, elle existe dans le cadre du divorce. Il n'y a pas de divorce dans un paxe. Il y a une séparation. C'est une séparation, simplement. Il n'y a pas de contrepartie, on va dire. C'est peut-être plus avantageux aujourd'hui de se paxer que de se marier. Tout dépend de la conviction des gens. Heureusement, il y a ce large éventail. On peut se paxer, on peut se marier, on peut rester ensemble. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Dernière question. Quels sont les plus grands défis auxquels font face vos clients en matière de pension alimentaire et compensatoire ? Comment ils surmontent ça ? Alors, évidemment, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais il n'est pas intéressant pour quelqu'un d'avoir à verser une prestation compensatoire. Vous imaginez bien que c'est quand même une somme d'argent ou la cession d'un bien. C'est une diminution du patrimoine. Bon, après, la loi reste la loi. Si la loi prévoit et que votre conjoint rentre dans les conditions, remplit les conditions pour bénéficier d'une prestation compensatoire, l'enjeu, c'est d'essayer, dans votre défense, de faire en sorte que la pension à laquelle vous serez, la prestation à laquelle vous serez condamné, soit la moins lourde possible. C'est tout ce que vous pouvez faire à votre niveau. Ou faire en sorte, trouver le moyen, argumenter pour dire que la rupture du mariage ne va pas créer un déséquilibre dans la situation des époux qui fait que la demande de l'offre n'est pas fondée. La demande de prestation n'est pas fondée. Mais c'est le juge qui aura le dernier mot et qui va, en fonction des dossiers qui vont lui être soumis, décider d'allouer ou pas cette prestation compensatoire-là. C'est ça l'enjeu. Essayer de faire en sorte que la prestation soit le moins lourde possible ou démontrer qu'elle n'a pas droit à prestation compensatoire, compte tenu des critères qui sont définis par la loi. Merci Maître Tardel de nous avoir éclairé sur ce sujet de la pension. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur etv.gp. Restez sur ETV. Tout de suite, le journal d'information.